bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de contrôle qui comporte quatre exercices qui portent ici le produit scalaire dans le plan généralité c'est les fonctions lecture graphique et limite on va commencer par l'exercice numéro 1 il a dit quel qu'elle est la valeur exacte du produit à b scalaire assez dans chaque cas le but de cette question est de se rappeler des trois formes de calcul du produit scalaire d'une manière générale à savoir à b scalaire assez d'être que la distance à b fois la distance à bc assez qui multiplie cosinus de long l'autre forme à b scalaire assez n'est autre qu'à b scalaire à h ou h le projeté orthogonal des points c'est la droite à b et l'autre forme dite analytique lorsqu'on a les composants des vecteurs à b et à c ok donc dans ce cas l'ongle forme et ici est égal à à 3 pis sur 4 v que cet angle est égal à à bis sur 4 ok donc dans ce cas le produit scalaire à b scalaire assez n'est autre que la norme de ab qui multiplie la norme de assez fois cosinus de long la norme d'ab n'est autre que la distance à b et la norme d'ac n'est autre que la distance assez et on sait que le cosinus de i moins p sur 4 c'est-à-dire cosinus de long p sur 4 est égal à moins cosinus de long p sur 4 ok donc à b et à c de point de vue distance on a ces deux valeurs à b est égal à 2 et à c égal à 3 cosinus de cet angle cosinus de 3 pis sur 4 n'est autre que moins racine de 2 sur 2 donc tout quel qu'il fait on a moins racine de 2 sur 2 c'est le cosinus de long fois 2 fois 3 et autre 6 donc 6 fois moins racine de 2 sur 2 n'est autre que moins 3 racine de 2 dans ce cas on a le produit scalaire et moins 3 racine de 2 comme vous le voyez il s'agit bien d'un nombre qui est strictement négatif vu que ici l'angle ici est angle supérieur à racine de 2 pardon supérieur à pis sur 2 ok c'est-à-dire angle obtus son cosinus est négatif l'autre cas le produit scalaire de ces deux vecteurs a b et a c on va utiliser le projeté orthogonal des points c c'est la droite a b donc le produit scalaire a b scalaire a c n'est autre que le produit scalaire a b et a h ok dans ce cas a b et a h sont collinières de même sens ok donc on va trouver un nombre qui est strictement positif donc on va trouver un nombre qui est strictement positif dans ce cas cosinus de l'angle est égal à a cosinus 0 est égal à a 1 donc il nous reste uniquement le produit des deux normes la norme de a b fois la norme de a h on a cette distance est égal à a 2 comme il est indiqué ici ok donc cette distance restante c'est n'est autre que 5 moins 2 égal à 3 ok donc la norme du vecteur a h n'est autre que 3 3 fois la norme du vecteur a b on va trouver 3 fois 5 qui est égal à a 15 ok donc le produit scalaire a b scalaire a c ici est égal à 3 fois 5 qui est égal à a 15 dans l'autre cas on a a trouver les composantes du vecteur a b et a c les composantes du vecteur a b a b est égal à la somme de ces deux vecteurs qu'on vient de tracer maintenant ce vecteur n'est autre que 1 fois i et ce vecteur n'est autre que 2 fois moins i donc 1 moins 2 i c'est a b donc le vecteur a b n'est autre que 1 fois i moins 2 fois j c'est à dire i moins 2 j c'est à dire 1 moins 2 dans la base i j la même chose le vecteur a c n'est autre que ce vecteur suivant le vecteur j n'est autre que moins 2 j plus ce vecteur ce vecteur n'est autre que 3 fois moins i ce vecteur est égal à moins 3 i donc moins 3 i moins 2 j moins 3 i moins 2 j dire moins 3 moins 2 dans la base i j ok donc comme ça on a bien les composantes des deux vecteurs a b et a c on va appliquer la méthode dite analytique la même chose ici i j donc le produit scalaire n'est autre que x x prime plus y y prime ok c'est à dire 1 fois moins 3 plus moins 2 fois moins 2 donc tout quel qu'il fait moins 3 plus 4 est égal à 1 donc dans ce cas ce produit scalaire est égal à 1 ok passons à grand 2 de l'exercice numéro 1 il nous donne a b c d est un parallélogramme tel que la longueur du côté a b est égal à 4 comme il est indiqué ici et la longueur du côté a d est égal à 3 ok et de notre diagonale la longueur de la diagonale a c est égal à 6 ok petit a il a dit déterminer la valeur exacte du produit scalaire a b scalaire a c donc ici a b c c vecteur scalaire a c ok on va utiliser la relation du produit scalaire dans un triangle dans le triangle a b et c le produit scalaire a b a c n'est autre que un demi de la distance a b carré plus a c carré moins b c au carré donc ce produit scalaire un demi on va ouvrir les deux parenthèses a b au carré plus a c carré moins b c au carré ça c'est l'expression du produit scalaire dans un triangle quelconque le a b carré comme vous le voyez ici a b égale à 4 4 au carré c'est égal à a 16 plus a c carré a c égale à 6 a c carré égale à 36 moins b c b c il s'agit bien d'un parallèle donc b c égale à d donc moins 3 au carré moins 9 donc 16 plus 36 moins 9 le tout sur 2 est égal à 43 sur 2 ça c'est la valeur exacte du produit scalaire a b scalaire a c petit b il a dit on déduit la mesure exacte du cosinus de cet angle donc on va revenir à l'expression du produit scalaire avec l'expression qui porte sur le cosinus de l'angle formé ok entre ces deux vecteurs a b et a c donc on a bien la valeur exacte de ce produit scalaire on va donner l'autre forme n'est autre que a b fois a c fois cosinus de l'angle on connaît a b et on connaît a c il nous reste facilement à calculer le cosinus de l'angle donc cosinus cet angle égal à 43 sur 2 c'est notre valeur déjà calculée sur a b fois a c a b fois a c est égal à 6 fois 4 donc la valeur exacte qui est 43 sur 2 le tout sur 24 24 n'est autre que a b fois a c donc c'est égal à 43 sur 48 comme vous le voyez est strictement inférieur à 1 car le cosinus de l'angle est compris dans l'intervalle moins 1 1 ok passons à grand 3 de cet exercice numéro 1 soit un segment a b et i pardon le milieu du segment a b et un point mobile du plan avec la distance a b est égal à 4 comme dans cette figure on a le segment a b ayant qu'on mesure 4 fois l'unité et i le milieu de ce segment et m un point du plan premièrement elle a dit montrer que m a au carré plus m b carré égale à 2 fois m i carré plus ab carré sur 2 ça cette relation est connue d'après la formule de la médiane on pourra facilement démontrer ça sans aucun doute on va utiliser ce qu'on appelle le carré scalaire la norme de m a au carré je parle ici du vecteur m a donc la norme du vecteur m a carré c'est à dire le carré scalaire du vecteur m a plus le carré scalaire du vecteur m b est égale à quoi la distance m a carré plus la distance m b carré donc m a carré plus m b carré n'est autre que m a vecteur m a au carré plus le vecteur m b au carré le carré scalaire m a plus le carré scalaire m b ok on va intercaler le point i dans le vecteur m a il s'agit bien de la relation dite relation de chale on a le droit de faire ça donc m a n'est autre que m i plus i a le tout carré plus ici m b n'est autre que m i plus i b j'ai intercalé le point i ici et le point i ici à ne pas oublier le l'exposant de ici et on va développer m i scalaire m i est égal à quoi j'ai dit scalaire car il s'agit bien d'un produit scalaire ok m i scalaire m i n'est autre que la norme de m i au carré c'est à dire la distance de m i au carré ok m i e b m i scalaire e b m i scalaire e b pardon le développement c'est m i au carré plus deux fois m i et a plus i a plus au carré i a vecteur au carré c'est à dire le carré scalaire du vecteur i a donc m i carré plus m i i a plus i a au carré l'autre quantité m i vecteur plus le vecteur i b le tout au carré n'est autre que m i carré plus deux fois m i scalaire i b plus i b au carré ici distance i b au carré car c'est le carré scalaire i b ok et ça aussi i a carré c'est le carré scalaire i a donc qu'est-ce qu'on constate ici on a m i carré plus m i carré égal à deux fois m i carré i a carré plus i b carré c'est-à-dire la moitié de la distance a b au carré plus la moitié de la distance i b au carré pardon la moitié de la distance a b carré plus la moitié de la distance a b au carré car i a car i a n'est autre que la moitié de la distance a b i a i aussi n'est autre que la moitié de la distance a b Donc on a AB sur 2 au carré, c'est-à-dire AB carré sur 4 plus AB carré sur 4, c'est-à-dire on a AB carré sur 2. Et à ne pas oublier 2 fois MI en facteur, IA plus IB. On va mettre le 2 fois MI en facteur, IA plus IB, vu que le I est le centre du segment AB, donc on a bien cette somme égale à un vecteur nul. On dit que I ici est les os barrés centres du point A et B, du 2 point A et B. Donc IA plus IB égale à un vecteur nul qui donne MI scalaire vecteur nul égale à 0. Donc toute cette quantité est égale à 0. Donc on va trouver ce qu'on veut exactement appeler formule ou identité de la médiane. Donc on a MA carré plus MB carré égale à 2 fois MI carré plus AB carré sur 2. Ça c'est la formule de la médiane. Pourquoi la médiane ? Car ici on parle dans un triangle et la demi-droite MI, c'est la médiane de ce triangle. C'est l'igne des trois médianes de ce triangle, ni plus ni moins. Deuxièmement, il a dit trouver l'ensemble du point M tel que MA carré plus MB carré égale à 16. On a déjà l'expression de MA carré plus MB carré est égale à 2 fois MI carré plus AB carré sur 2. AB carré, c'est déjà connu, c'est AB égale à 4 carré 16, 16 sur 2 égale à 8. Donc on a MA carré plus MB carré égal à 2 MI carré plus 8 qui est égal à 16 vu qu'il a dit ici égal à 16. Donc on va extraire MI carré tout seul égal à combien ? MI carré est égal à 16 moins 8 le tout sur 2 est égal à 8 sur 2, égal à 4. Donc MI carré égal à 4. Donc vu que MI est une distance, donc MI est égal à 2. Dire que la distance MI est égal à 2, donc c'est forcément le point M décrit le cercle de centre I et de rayon 2. Donc l'ensemble des points M qui vérifie MA carré plus MB carré égal à 16 n'est autre que le cercle de centre I et de rayon 2. Ok ? Passons à l'exercice numéro 2. Il nous a donné le tableau de variation d'une fonction F. X et F de X. Il a dit donner le domaine de définition de cette fonction F. Comme vous le voyez ici, F est bien définitive sur toute R sauf le moins 3. Pour cela qu'on a mis les deux barres. C'est-à-dire le moins 3 n'admet pas d'image par cette fonction. Donc le domaine de définition est R privé de moins 3. pardon. Deuxièmement, il a dit déterminer les limites au borne de cet intervalle de définition. l'intervalle de définition. Pour moi, de risque de faire des fautes, il faut bien écrire le domaine de définition sous cette forme. Moins l'infini moins 3, moins 3 exclu, pour voir clairement les bornes de notre intervalle ou de notre domaine de définition. OK ? Moins l'infini moins 3, union, moins 3 plus l'infini. On voit maintenant clairement les bornes de notre intervalle. plus ou moins l'infini moins 3 et ça marche bien. Donnez les limites de F au borne de cet intervalle, c'est-à-dire on va donner la limite en plus ou moins l'infini et ici en moins 3 moins et moins 3 plus. OK ? C'est-à-dire on va voir la limite en moins 3. OK ? Comme vous le voyez ici, la limite en moins l'infini est égale à moins 3. La limite en plus l'infini est égale à 5. Comme elle est écrite ici. La limite en moins l'infini est égale à moins 3. La limite en plus l'infini est égale à 5. La limite en moins 3 moins, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche de moins 3 en restant inférieur à moins 3. C'est clair et net ici, c'est égale à plus l'infini. Et la limite en moins 3 plus, c'est-à-dire on se rapproche de moins 3 en restant supérieur à moins 3. C'est clair, c'est égal à moins l'infini. OK ? Troisième question, elle a dit, donnez une interprétation graphique de ces limites. C'est clair qu'au voisinage de moins l'infini, la courbe de F admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 3. Et au voisinage de plus l'infini, la courbe C de F admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 5. Ce sont les deux asymptotes, delta y égale à moins 3 au voisinage de moins l'infini et delta prime y égale à moins 5 d'équation y égale à moins 5 au voisinage de plus l'infini. Ce sont deux asymptotes horizontales. Concernant ici la limite ici en moins 3, on constate qu'il s'agit bien d'une asymptote dite asymptote verticale d'équation y égale à moins 3. Donc, il s'agit bien de deux asymptotes horizontales d'équation respectivement y égale à moins 3 et y égale à 5. Et une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3. OK. À partir de ces trois asymptotes, on peut donner la lire générale de notre représentation graphique de notre fonction F. OK. J'ai placé les deux asymptotes horizontales avec le rouge, delta prime y égale à 5 et delta y égale à moins 3. Et avec le bleu, on a tracé l'asymptote verticale d'équation x égale à moins 3. OK. On a vu que la limite en moins 3 moins égale à plus l'infini. OK. Donc, forcément, notre courbe fait ça. OK. Je vais utiliser autre couleur. C'est-à-dire lorsque x se rapproche de moins 3 en restant inférieur, f de x tend vers plus l'infini. Donc, on a 7 à lire lorsque x tend vers moins 3 moins. Puisqu'elle fait 7 à lire en moins 3 moins. Et vu que la limite en moins l'infini, f de x tend vers moins 3. C'est-à-dire, vu notre courbe fait 7 à lire en moins 3 moins. Donc, forcément, à cause de la continuité de notre fonction, elle se rapproche de la droite d'équation y moins 3 en restant au-dessus de cette droite. C'est-à-dire, elle se rapproche de moins 3 de cette façon. OK. Donc, comme ça, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, f de x tend vers moins 3. C'est-à-dire, la courbe se rapproche de la droite d'équation y égale moins 3. OK. De l'autre côté, on a vu que lorsque x se rapproche de moins 3 en restant supérieur, f de x tend vers moins l'infini. Donc, elle fait forcément ce parcours. Elle tend vers moins l'infini. Lorsque x se rapproche de moins 3 en restant supérieur. OK. Et on a vu du côté du plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 5. C'est-à-dire, en s'appuyant sur la continuité de f ici. C'est-à-dire, la courbe reste continue ici. Donc, elle va se rapprocher de la droite delta prime en restant au-dessous de cette droite. Donc, forcément, elle fait ce parcours. OK. Donc, on a la lyre générale. Comment peut-on expliquer ça ? C'est-à-dire, au voisinage du plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe de f se rapproche de la droite delta prime d'équation gale à 5. Donc, pour finir, la lyre proposée est une bonne proposition de notre courbe représentative de cette fonction. Et on a respecté toutes les limites et les asymptotes sont pris en considération pour notre traçage. Deux asymptotes horizontales et une asymptote verticale. Et on a respecté la notion des limites en moins trois plus ou moins et en plus l'infini et en moins l'infini. OK. Passons à l'exercice numéro 3. On va voir l'exemple d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes. Soit la fonction rationnelle f de x définie de cette manière. C'est le rapport ou le quotient de deux polynômes x carré moins 5x plus 7, c'est x moins 2. Ainsi de f, sa représentation graphique dans un repère orthonormé. Repère orthonormé, c'est-à-dire le repère O et J. Les deux vecteurs I et J sont orthogonaux et de plus la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. La première question, elle a dit déterminer le domaine de définition de cette fonction f. Il est clair, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Dire que x moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Donc sauf le 2 n'a pas d'image par cette fonction. On dit que f n'est pas défini en 2 et par suite, le domaine de définition est R privé de 2. OK ? Deuxièmement, petit a, il a dit calculer la limite de f lorsque x est envers plus l'infini. La limite de f de x au voisinage de plus l'infini. Il s'agit bien d'une fonction rationnelle, donc on s'intéresse au rapport du deux monomes du plus haut degré. On a x carré au numérateur et x au dénominateur. Comme si on va voir uniquement x carré sur x et qu'est-ce qu'on a comme résultat ? x carré sur x égale à x, la limite de x en plus l'infini égale à plus l'infini. C'est la limite des rapports du deux monomes du plus haut degré. La même chose, la limite en moins l'infini. On s'intéresse uniquement au deux monomes du plus haut degré. x carré sur x équivaut à x. La limite de x lorsqu'x est envers moins l'infini égale à moins l'infini. OK ? On a le droit de faire ça vu qu'ici on a une fonction rationnelle. De même, on nous demande de calculer la limite de f en 2 plus, c'est-à-dire lorsque x se rapproche de 2 en restant supérieur à 2, et la limite de f en 2 moins, c'est-à-dire lorsque x se rapproche de 2 en restant inférieur à 2. Comment peut-on calculer ça ? La limite de f en 2 plus, c'est-à-dire le x sur 2 se rapproche de 0 en restant supérieur à 0. Lorsque x tombe vers 2 plus, c'est-à-dire x moins 2, tombe vers 0 plus. OK ? Et au numérateur, on n'a pas de problème. Lorsque x tombe vers 2 plus, il suffit de calculer 4 ici plus 7 égale à 11. 11 moins 10 reste 1. 1 sur 0 plus, admis comme limite plus l'infini. OK ? La même chose en 2 moins, c'est-à-dire la quantité x moins 2 lorsque x se rapproche de 2 en restant inférieur, donc x moins 2 équivaut ou se rapproche de, ou tombe vers 0 moins. C'est-à-dire le x moins 2 tombe vers 0 en restant inférieur à 0. Et la même chose, x carré moins 5x plus 7 est égale à 1 lorsque x tombe vers 2 moins, tombe vers 1, c'est-à-dire 1 sur 0 moins, égale à bien moins l'infini. OK ? On a utilisé ça, la limite de ces expressions, une constante positive. Ici, on a 1, 1 sur 0 plus, qui est envers plus l'infini. Et 1 sur 0 moins, cette limite, si on passe à la limite, tombe vers moins l'infini. OK ? Lorsqu'on a une constante, il suffit ici de faire attention au signe de cette constante. Si on a, par exemple, la a sur 0 plus, il faut distinguer, est-ce que a est positif ou négatif ? OK ? Il faut faire attention au signe du coefficient a ici. Ici, on n'a pas fait attention, car le a est connu, égale à 1, 1 est positif. OK ? Puis, interpréter les résultats graphiquement. OK ? Dire que la limite de f au plus l'infini, égale à plus l'infini, ou limite de f au moins l'infini, égale à moins l'infini, c'est-à-dire la limite de f en l'infini égale à l'infini, c'est-à-dire on a une direction asymptotique au voisinage de l'infini. Ça, c'est l'interprétation graphique de ce qu'on a vu ici. La limite de f en l'infini égale à l'infini. Concernant la limite de f en 2 plus en 2 moins est égale à plus moins l'infini, c'est-à-dire la limite en une constante est infinie. Donc, l'interprétation graphique, il s'agit bien d'une asymptote verticale en 2. OK ? C'est-à-dire la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Et c'est tout concernant l'interprétation graphique de ce qu'on a vu ici maintenant. OK ? La troisième question de cet exercice, soit dès la droite d'équation y est égale à x moins 3. On va prouver vers la fin que cette droite est considérée comme asymptote oblique à notre courbe c de f. On va expliquer ça petit à petit. Premièrement, elle a démontré que f de x s'écrit sur cette forme, x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Maintenant, comment faut-il opérer pour répondre à ce genre de questions ? On va commencer à réduire au même dénominateur cette quantité. Et on va trouver, après la réduction au même dénominateur, de cette quantité n'est autre que f de x. OK ? Donc, il suffit de réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun n'est autre que x moins 2. Donc, x moins 2 fois x moins 3 plus 1, le tout sur x moins 2. Si on développe, on va trouver x carré moins 5x plus 7 sur x moins 2, n'est autre que f de x. Ça, c'est exactement f de x, ni plus ni moins. Donc, on a trouvé facilement l'expression de f de x s'écrit sur cette forme, x moins 3 plus 1 sur x moins 2. OK ? Si on passe à la limite de cette expression, la limite de f de x moins x moins 3, OK ? est égale à combien ? Si on va faire passer le x moins 3 de l'autre côté. C'est-à-dire f de x moins x moins 3 est égale à 1 sur x moins 2. Or, la limite de 1 sur x moins 2 est égale à 0. OK ? La limite de f de x moins x moins 3, avant tout, avant de passer à la limite f de x moins x moins 3, n'est autre que 1 sur x moins 2. Et la limite de cette quantité n'est autre que la limite de 1 sur x moins 2, lorsque x est envers a moins l'infini, par exemple, ou plus l'infini d'une manière générale. Ici, il a voulu moins l'infini. Ce n'est pas grave. La limite de 1 sur x moins 2, lorsqu'il est envers a moins l'infini, est égale à 0. OK ? Comment peut-on interpréter ça graphiquement ? La limite de f de x moins, d'une manière générale, a x plus b est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale à a x plus b, ici le a égale à 1 et le b égale à moins 3, est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de moins l'infini. OK ? Même au voisinage de plus l'infini, car la limite en plus ou moins l'infini, ici, est égale à 0. Donc, on peut accepter la droite d'équation y égale à x moins 3 comme asymptote oblique au voisinage de l'infini d'une manière générale, en plus l'infini et en moins l'infini. OK ? Ça, c'est l'interprétation graphique de notre résultat, ici. Donc, on va conclure vers la fin que cette droite d'équation y égale à x moins 3 est une asymptote oblique à notre courbe au voisinage de l'infini. OK ? Passons à l'exercice numéro 4. Il s'agit bien d'une lecture graphique, même lecture des limites graphiquement. C'est fondamental de savoir ça. Il a dit, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on donne la courbe représentative C de F d'une fonction F. On a tracé le graphique, les asymptotes AC de F. OK ? Qui sont pointillés ici. Droite en pointillé, comme vous le voyez ici. La courbe, comme vous le voyez avec le rouge, et les asymptotes sont placés ou tracés en pointillé. On a une asymptote oblique, une asymptote verticale numéro 1, deuxième asymptote verticale ici, et on a une asymptote horizontale. OK ? Ces flèches pour parler des tangentes horizontales, pour parler ici des extrémums, maximum relatifs ou minimum relatifs, et aussi on a un minimum relatif. Ces flèches ne veulent pas dire qu'il s'agit bien des asymptotes. On veut dire qu'il s'agit bien des tangentes horizontales, pour parler du minimum ou maximum relatifs, des extrémums relatifs ici, dans ce cas, ni plus ni moins. Donc, revenons à l'exercice. Il a dit déterminer le domaine de définition de notre fonction F. On constate que F est bien défini sur toute R, sauf en ces deux nombres réels. Donc, on constate que F est bien, moins 2 et 3. OK ? Comme vous le voyez ici, on a bien deux asymptotes verticales, d'équation X égale à moins 2 et X égale à moins 3, comme il est déjà indiqué. Delta d'équation X égale à moins 2, c'est une asymptote verticale, et delta prime d'équation X égale à 3, c'est la deuxième asymptote verticale. OK ? Concernant le domaine de définition, c'est clair, je crois, sauf les deux nombres réels 2 et 3, pardon, moins 2 et 3, n'ont pas des images par cette fonction. F. La limite de F, lorsque X est envers plus l'infini, lorsque X est envers plus l'infini, voyons, la courbe admet une direction asymptotique. Donc, F de X est envers plus l'infini. OK ? La limite de F en moins l'infini, c'est-à-dire, lorsque X est envers moins l'infini, ici, pardon, ici, il y a une petite faute. Lorsque X est envers moins l'infini, ici, c'est ça, notre faute, ici. Lorsque X est envers moins l'infini, F de X, ici, on va voir les choses dans cet voisinage, ici. F de X se rapproche de la droite, la courbe de F se rapproche de la droite d'équation Y égale à moins 1. Donc, F de X est envers moins 1, ici, pardon. OK ? Voyons la limite de F, lorsque X se rapproche de moins 1, en restant inférieur, c'est-à-dire, X est envers moins 1, moins. Moins 1, pardon, moins 2, moins. C'est-à-dire, X se rapproche de moins 2, moins. F de X se rapproche ou tend vers quoi ? On va voir F de X. Si on va prendre X, ici, son image va dans cette direction. Plus qu'on se rapproche de 0, plus que F de X se rapproche de moins l'infini. Donc, la limite de F de X, ici, en moins 2, moins, est égale à moins l'infini. Et la limite en moins 2, plus, c'est-à-dire, lorsqu'on se rapproche de moins 2, en restant supérieur, si on va prendre un nombre réel X, ici, cette image, on va le trouver dans cette direction, ici. Donc, plus qu'on se rapproche de moins 2, plus que F de X, ici, se rapproche, devient de plus en plus grand, c'est-à-dire, tend vers plus l'infini. OK ? Ça, c'est clair, plus l'infini. OK ? La même chose, la limite de F, lorsqu'X tend vers 3 moins, voyons le 3, lorsqu'X se rapproche de 3, en restant inférieur, le nombre réel X en image, on va la trouver dans cette direction, c'est-à-dire, F de X devient de plus en plus très grand, c'est-à-dire, se rapproche de, c'est-à-dire, tend vers plus l'infini. Lorsqu'X se rapproche en 3, se rapproche de 3, en restant supérieur, c'est-à-dire, X tend vers 3 plus, c'est-à-dire, lorsque X se rapproche de 3, en restant supérieur, si on va fixer X ici, son image est dans cette direction et devient de plus en plus grand lorsque X se rapproche de 0, en restant supérieur. Donc, F de X ici se rapproche d'un vert moins l'infini, pardon. Que peut-on dire de cette limite ? La limite de F de X moins X moins 5, ça c'est la formule qui nous parle d'une asymptote oblique, c'est-à-dire, il faut vérifier est-ce que cette droite qui est pointillée en bleu ici, que j'ai appelée D, ayant comme équation Y gala X moins 5, pour conclure vers la fin que cette limite est égale à 0. Avant de conclure, il faut vérifier ça. Cette droite d'équation Y gala moins 5, ayant comme ordonnée à l'origine, est égale à moins 5. C'est clair, l'ordonnée à l'origine, on peut le voir à l'unie. Le B ici est égale à moins 5 dans l'expression de notre fonction affine à X plus B. Donc, on a bien le moins 5. Il nous reste à approuver le coefficient directeur ici, égal à 1. Comment on détermine le coefficient directeur ? Il suffit de prendre deux points, A et B, et on va faire Y b moins Y a, c'est X b moins X a. Ça, c'est le point A, et ça, c'est le point B. Y b moins Y a, n'est autre que égale à 2. Ici, 2 moins 0 sur X b moins X a sur ici. Ici, la différence X a moins X b égale à 2. La différence des abscisses égale à 2 et la différence des ordonnées égale à 2. OK ? Donc, greg B moins greg A égale à 2. X b moins X a égale à 2. Donc, 2 sur 2 égale à 1. Donc, le coefficient directeur égale à 1. Donc, on a bien l'équation de cette droite D et pour équation Y égale à X moins 5. Donc, c'est bien ce qu'on a vu précédemment que cette droite est une asymptote oblique à la courbe C de F ayant comme équation maintenant Y égale à X moins 5. Et d'après ce qu'on a vu dans le cours, si on va faire la limite de la différence F de X moins X moins 5, on va trouver obligatoirement 0. Car la droite d'équation Y égale à X moins 5 est une asymptote oblique. Donc, on peut conclure vers la fin que cette droite D d'équation Y égale à X moins 5 est une asymptote oblique à C de F. OK ? Deuxièmement, combien la courbe admis-t-elle d'asymptote ? Comme j'ai dit à l'instant, il y a quatre asymptotes. Une asymptote horizontale qui est D' prime d'équation Y égale à moins 1, une asymptote oblique D d'équation Y égale à X moins 5 et deux asymptotes verticales d'équations respectivement X égale à 1 moins 2 et X égale à 3. OK ? Deux asymptotes verticales, une asymptote horizontale et une asymptote oblique. Concernant les équations, on a déjà parlé à tort et à travers. L'asymptote oblique Y égale à X moins 5, l'asymptote horizontale Y égale à moins 1, l'asymptote verticale numéro 1 delta X égale à moins 2, la deuxième asymptote verticale delta prime d'équation X égale à 3. Troisième question, établir le tableau de variation de notre fonction f. On a dit que la fonction f est bien définie sur r sauf moins 2 et 3. On va mettre ça dans notre tableau de variation. X va de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire parcourt tout r sauf le moins 2 et le 3. Vu que le moins 2 et le moins 3 n'ont pas des images, c'est-à-dire f n'est pas défini au moins 2 et au moins 3, on va mettre ces deux barres. La limite de f au moins l'infini est égale à a moins 1, comme il est indiqué ici, on a déjà calculé ça, prouvé ça graphiquement. La limite de f au plus l'infini est égale à a plus l'infini, on a déjà vu ça. On peut le voir de ce côté. Lorsque X est envers plus l'infini, f de X est envers plus l'infini. OK. La limite de f au moins 2 moins est égale à moins l'infini, on peut le voir ici, et au moins 2 plus est égale à plus l'infini. On peut le voir de ce côté. Donc, on a les deux limites au moins 2 plus et au moins 2 moins qui sont moins l'infini et plus l'infini. OK. ici, on a un minimum relatif 1,5 1, l'image de 1,5 égale à 1. Donc, ici, f de 1,5 égale à 1, on a un minimum relatif. La fonction elle décroît de plus l'infini pour obtenir 1, puis elle croît de 1 vers plus l'infini. Et on va trouver la limite de f en 3 moins, comme mon avis est égale à plus l'infini. La limite de f en 3 moins, lorsqu'il se rapproche de 3 en rassin inférieur, on a dit la limite égale à plus l'infini. Et la limite de f en 3 plus, on le trouve de ce côté est égale à moins l'infini. Donc, la limite en 3 en plus pardon, en 3 plus en 3 moins, en 3 plus est égale à moins l'infini et en 3 moins est égale à plus l'infini. Puis, on a un autre minimum relatif de coordonnées ici, ce point de coordonnées 5, pardon, 5, je vais vérifier 1, 2, 3, 4, on va voir ce minimum relatif qu'elles sont ces coordonnées, pardon, ce minimum relatif est atteint en quel nombre ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, et f de 7 est égale à 1, 2, 3, on a minimum relatif 7, 3, et on a un maximum relatif ici et atteint on ce point 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce point de coordonnées 5, 6, 6 et le minimum est un maximum relatif ici et atteint en x est égale à 5, donc f de 6, f de 5, pardon, est égale à 6, donc 5, 6, il s'agit bien ici d'un extremum un maximum relatif donc comme ça f de 7 égale à 3, f de 5 égale à 6, on a bien le tableau de variation de notre fonction f, elle décroît sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puis elle décroît aussi sur l'intervalle moins 2, 1,5, puis elle croît sur l'intervalle 1,5, 3, puis elle croît aussi sur l'intervalle 3,5, puis elle décroît sur l'intervalle 5,7, puis elle croît sur l'intervalle 5,7, pardon, elle croît sur l'intervalle 7 plus l'infini. Comme ça, on a corrigé, on a terminé ce devoir, merci pour votre attention et encore une autre fois, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt.